L'automne fin de saison au jardin et bien non le spectacle continue avec les plantes stars de l'automne nous allons prolonger l'été en créant un massif d'automne saison pleine de couleurs alors quelles plantes choisir comment préparer votre sol je vais vous donner conseils et astuces pour le matériel vous aurez besoin de pio d'arrosage de terreau de fumier de cheval de paillis de chanvre pour les outils vous aurez besoin de un tranche gazon une fourche bêche une griffe une pelle optez pour la facilité d'entretien en choisissant des plantes à feuillage persistants ou à longue floraison et privilégiez les vivaces qui refleuriront chaque année alors pour éclairer ce massif un peu sombre j'ai choisi des plantes toniques et lumineuses par leur feuillage avec les ligustromes les hydrangéas les skinia le lauriettein les rouges physocarpus dans la même teinte les euchères les ivases d'automne un petit chou sans oublier les graminées si votre massif n'est pas bien dessiné utilisez un cordeau pour des formes rectilignes ou un simple tuyau d'arrosage pour des formes plus libres découpez ensuite le sol avec un tranche gazon désherber la zone du futur massif et ameublissez en décompactant la terre sur environ 30 cm de profondeur vous faciliterez ainsi le développement des racines de vos plantes qui supporteront mieux la sécheresse enrichissez avec du terreau et du fumier de cheval que vous intégrer au sol par griffage pour maqueter votre plantation contrastez avec les matières et les couleurs des fleurs et feuillages structurez et jouez sur les volumes les formes et hauteurs des plantes et on apporte un peu de légèreté et de mouvement avec les graminées planter en groupant par deux ou trois les mêmes variétés pour créer des tâches de couleurs qui ponctuent ensemble et attirent le regard l'idée de plantation c'est comme une photo d'école les grands à l'arrière et les petits devant les plantes à fort développement à l'arrière et les plantes plus petites buissonnantes couvrantes en bordure faites un trou de la taille de votre plante griffez légèrement les racines pour faciliter la reprise et tassez avec le pied maintenant arrosez copieusement et finissez par un paillis de chanvre il sera très utile pour éviter l'arrivée des plantes indésirables au printemps et limiter les arrosages en été au printemps griffez le sol et faites des apports d'engrais et enfin en été n'oubliez pas les arrosages afin de retrouver l'automne prochain le même tableau et Sous-titrage Société Radio-Canada